Je m'appelle Jacqueline Moudéina, je suis avocate et je suis présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. L'université, je l'ai fait à Brazzaville parce que, à cause de la guerre qui est intervenue au Tchad en 1979 et en 1982, nous avons été obligés de nous exiler, mon mari et moi, mon mari qui était un journaliste très critique à l'époque et un journaliste aussi politique. Donc, sa tête était recherchée au temps de Hissène Abré et nous avons été obligés de nous mettre à l'abri à partir de 1982. Et je suis restée en exil pendant 13 ans au Congo et c'est pendant l'exil que j'en ai profité pour faire mes études de droit. Et bon, en 1998, je suis devenue avocate après un stage de deux ans. Quand je m'étais inscrite en droit, ma seule idée, c'est d'être avocate et de défendre les sans-voix. Parce que je me dis quelque part, il y a des sans-voix et moi, je dois être leur voix. Oui, je peux dire que je fais partie, je suis l'une des premières femmes avocates au Tchad parce que quand j'étais avocate, on n'était que quatre femmes. On n'était que quatre femmes, il n'y avait pas d'autres femmes. Et c'était difficile pour nous parce qu'il fallait se battre en tant que femmes dans notre cercle d'avocats. On n'était pas beaucoup d'avocats. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats à l'époque où moi, je suis devenue avocate. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats. Et nous, les femmes, on n'était que quatre, mais il fallait se battre d'abord contre nos propres amis pour nous intégrer dans le milieu et nous battre également contre tout le monde. Parce que les Tchadiens, leur choix portait beaucoup plus sur les avocats hommes que sur nous. Donc, il fallait se battre pour s'affirmer. Je suis avocat et avocat défenseur des droits de l'homme. Donc, je militais déjà dans une association, l'association Tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. J'étais secrétaire aux affaires juridiques dans l'ATPDH, dans cette association que je préside maintenant. Maintenant, je suis présidente de cette association. Mais à l'époque, j'étais secrétaire aux affaires juridiques. Et comme l'association travaillait déjà sur les violations des droits de l'homme, je travaillais beaucoup, je prenais les dossiers sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les enfants. Et je crois qu'il y a eu une loi relative à la poursuite des mineurs. Et j'ai été la première personne à faire appliquer cette loi-là. Parce que je défendais un enfant de 13 ans. Et maintenant, c'est toujours au niveau des activités menées par l'organisation. On a voulu privilégier la lutte contre l'impunité. Et on avait un exemple d'impunité sous la main. C'était le rein de 8 années de Hissène Abri parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions. Et sur la base d'un rapport qui a été ordonné par le gouvernement tchadien, il ressort 40 000 morts et des milliers de disparus. Nous, on s'est dit, mais tous ceux qui ont commis ces exactions, avec Hissène Abri à la tête, n'ont jamais été jugés. Il fallait qu'on s'attaque à cela. Donc, on a commencé à mener la réflexion jusqu'à ce qu'il y ait le procès Pinochet, jusqu'à ce qu'il y ait l'affaire Pinochet. Donc, on a été inspirés par cette affaire Pinochet. Ce qui nous a permis, a permis à notre présidente à l'époque, qui était maître Delphine Diraibé, de se rapprocher de Human Rights Watch, qui l'a orienté vers Ryd Brody, qui était dans l'affaire Pinochet. Et cela nous a permis de mettre déjà en branle l'affaire Abri. Et progressivement, nous avons rencontré des victimes des exactions sous Hissène Abri. Et ensemble, nous avons construit, et c'est ce qui est devenu, les premières plaintes que nous avons déposées d'abord ici au Sénégal en février 2000. Ensuite, j'ai déposé des plaintes contre les complices de Hissène Abri en octobre 2000, 17 octobre 2000, devant les juridictions tchadiennes également. Donc, ça a été une longue marche. Et vous vous imaginez, ces plaintes que j'ai déposées le 17 octobre 2000 contre les sbires de Hissène Abri, n'ont pu être traitées qu'en 2013, quand les chambres africaines extraordinaires ont été créées et installées ici au Sénégal. C'est en ce moment que le Tchad se réveille pour se rappeler de ces plaintes qui ont été déposées depuis 13 ans pour les traiter. Donc, nous avons obtenu le verdict en mars 2015. Oui, non seulement les témoins avaient peur de parler, mais au Tchad, ce n'était pas possible. C'était les juridictions qui avaient refusé de connaître de nos plaintes. Parce que, vous savez, ceux qui ont œuvré sur Hissène Abri, ils sont restés au poste, au principaux postes de commande. Donc, personne n'osait les juger. C'était beaucoup plus ça. Ce n'était pas parce que les victimes avaient peur de parler. Il y avait aussi la peur de parler, mais c'est surtout ça. Le pouvoir de Hissène Abri, le régime de Hissène Abri, s'est caractérisé par la peur et la terreur. La terreur et la peur, ça, c'est ce qui a caractérisé le régime de Hissène Abri. Dans une famille, vous avez l'homme qui a peur de sa femme et vice-versa, et les deux ont peur de leurs enfants. Parce que, pour peu, qu'une des personnes sorte une petite phrase et que, tout innocemment, cette phrase est reprise quelque part, on peut emprisonner cette personne qui disparaisse. Donc, la terreur, la terreur était vraiment l'arme de Hissène Abri pour pouvoir maîtriser son régime, pour pouvoir sauvegarder son régime. Et cette peur, on la sent jusqu'à aujourd'hui au Tjad. Ça veut dire que les gens en sont restés, du régime de Hissène Abri, les gens sont restés traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Et ce sentiment de peur domine encore. Parce que si seulement Hissène Abri était parti avec tout ce monde qui était dans son système, peut-être que cette peur aurait aussi disparu complètement. Mais les mêmes personnes qui ont commis des exactions sous Hissène Abri, c'est ces mêmes personnes qui sont revenues en ce moment au Tjad et qui occupent des hauts postes de responsabilité. Donc, la peur demeure. Et ça, ça a été assez difficile quand même pour beaucoup de personnes de parler. Maintenant, les langues se délient un peu parce que les gens s'aperçoivent de Hissène Abri lui-même devant les juridictions. Mais même ça, la peur continue à sévir. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les gens qui ont été à la DDS, mais c'est tous les Tchadiens qui vous disent qu'une mouche ne pouvait pas voler sans que Hissène Abri en soit informé. C'est vrai. Parce qu'il y a des petites choses pour lesquelles un président ne doit même pas être informé. Des petites choses dans lesquelles un président ne doit pas être impliqué. Mais Hissène Abri était impliqué, était informé. C'est pour vous dire qu'il contrôlait vraiment le système, qu'il gérait le système lui-même. Il n'y a pas une seule famille au Tchad qui va vous dire, nous, nous avons été éparés. Même si la famille a été éparés, son voisin n'a pas été éparés, son ami n'a pas été éparés. Et quand votre ami est touché, ça veut dire que vous, indirectement, vous êtes également touché. Et nous, on continue à faire notre travail de défenseur au droit de l'homme aussi. On fait beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre à ceux qui sont nés après le départ d'Abré. Parce que ça fait quand même 30 ans qu'Abré est parti du pouvoir. Ça fait 25 ans qu'il est parti du pouvoir. Donc, il y a des enfants qui sont nés après son départ. Et à cette tranche de Tchadien, il faut expliquer ce que c'est que l'air Abri. Il faut sensibiliser les jeunes pour que les jeunes connaissent cette sombre partie de leur histoire. Même si elle est vraiment sombre, que les jeunes connaissent cette partie de cette histoire. Donc, quand vous prenez un groupe de victimes qui a eu à déposer, par exemple, les femmes qui ont eu à déposer en octobre dernier. Ces femmes, ce sont des femmes qui ont été arrêtées, détenues dans les prisons à N'Djamena. Et qui ont été, à un moment donné, déportées à l'extrême nord du Tchad pour servir d'objets sexuels aux militaires. Parce que là où ces femmes ont été déportées, c'est vraiment une base militaire. Là, il n'y a que des militaires qui sont là et les femmes ont été déportées pour pouvoir servir d'objets sexuels à ces militaires-là. Et chez nous, on ne parle pas de viol comme ça. Ça, c'est la honte. Et ces femmes ont eu un courage exceptionnel de parler de leur situation, de parler de leur vécu devant tout le monde. Et à la barre, donc, c'est un courage vraiment exceptionnel. Ça a permis de savoir ce qui se passait vraiment dans les geôles de Hissène-Abré. Et ça permettait de savoir le degré aussi de cruauté utilisé pendant le règne de Hissène-Abré. Pour vraiment mener cette bataille, il y a eu beaucoup d'obstacles d'accords. Mais il y a eu aussi des situations plus physiques, je dirais. C'est que moi-même, le 11 juin 2001, j'ai été victime d'un attentat à la grenade. Et cet attentat a été perpétré par un sbire de Hissène-Abré, qui à l'époque, qui en 2001, était le principal commissaire de toutes les unités de police. C'était pendant les élections d'Idriss Déby, où j'avais organisé des femmes pour qu'on proteste contre ces élections. Comme je faisais l'objet de filature, j'ai été ce jour-là identifiée. On m'a jeté cette grenade offensive dessus, où je suis restée 15 mois couchée en France pour être soignée. Et aujourd'hui, je porte beaucoup de tessons de grenades dans tout mon corps. J'ai subi quatre opérations et cela n'a pas suffi. Parce que je continue à porter vraiment ce qu'il arrive quelquefois, que je ne puisse pas marcher et que je garde le lit pendant des jours avant de reprendre. Et la seconde fois, j'ai été victime aussi d'un braquage devant chez moi. Et c'est toujours à cause de ce dossier-là qu'on m'a braquée à l'entrée de chez moi au portail et le véhicule a été emporté. Et aussi, un jour je sortais, et là c'est très récemment, je sortais de la télé où je devais accorder une interview sur l'affaire justement. J'ai été de la télé à chez moi, il suffit d'une vingtaine de minutes. Mais ce jour-là, comme j'ai senti que j'étais filée, j'étais suivie par un véhicule, on a dû tourner dans toute la ville pendant deux heures avant que je ne puisse regagner ma maison. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile et qui ne se fait pas aisément, sans menace, sans pression. Je reste toujours sous pression malheureusement. Merci. Merci.